Le revenu citoyen, tel qu'il est pensé aujourd'hui, contient de très nombreux paramètres sur lesquels il faut prendre des décisions politiques sur la base de réflexions à la fois philosophiques et économiques. Sur le plan strictement économique, les enjeux du débat portent sur l'ampleur que l'on veut donner à ce revenu citoyen et ensuite les types de paramètres de financement. Pour l'ampleur, on a des scénarios qui vont pour un adulte entre une somme versée de l'ordre de 450 euros par mois jusqu'à des sommes de l'ordre de 1000 euros. On voit bien qu'en termes de financement, on a deux situations qui sont très différentes. Pour les 450 euros, on pourrait très largement, à travers l'usage d'outils déjà dans la protection sociale française, comme le RSA, certaines allocations familiales, largement financer ce dispositif. Lorsque l'on va sur des somme bien supérieures, de l'ordre de 1000 euros par mois, il faut arriver à trouver un financement de ce dispositif-là. Dans ce cadre-là, il faut avoir une réflexion sur est-ce qu'on utilise la fiscalité, est-ce qu'on essaye à travers une action qui serait plus européenne d'utiliser un levier de création monétaire, tout du moins sur le court terme. Tous ces paramètres sont ouverts et finalement déterminent au bout quelles vont être les conséquences potentielles de ce revenu citoyen. Mais là où je pense que les débats aujourd'hui sont peut-être insuffisamment mûrs, c'est sur le rôle performatif de transformation qu'induirait un revenu citoyen. Finalement, chacun des promoteurs y voit une transformation qui va dans le sens de ce que peut être sa vision de la société ou sa vision politique. Il faut aujourd'hui avoir une réflexion posée, très probablement en grande partie aussi théorique, pour voir les transformations à l'œuvre. Il n'est par exemple pas du tout évident que l'argument qui serait que ça renforcerait le pouvoir de négociation des salariés soit pertinent. On peut même, en faisant le parallèle avec par exemple les aides au logement ou même la mise en œuvre du CICE, voir que lorsque un acteur obtient de la part de l'État un revenu supplémentaire permanent, une source supplémentaire permanente, il y a un partage qui est effectué entre les différents acteurs et il n'est pas sûr du tout qu'au bout dans ce partage-là, les travailleurs en soient les principaux gagnants. De la même manière, il y a un débat très important autour de la question de l'entreprenariat. Je pense qu'à peu près tout le monde est sur une ligne que ça devrait favoriser l'entreprenariat en donnant des marges de manœuvre financière à une partie de la population qui souhaite créer son entreprise. Mais les conséquences de long terme autour d'une telle augmentation de l'entreprenariat sont loin d'être évidents. On peut tout à fait avoir une situation de long terme avec des entrepreneurs en échec qui finalement se retrouveraient endettés en situation de pauvreté malgré un revenu citoyen. Donc on voit là qu'il y a de très nombreux paramètres qui sont en jeu, de nombreux éléments de débat et que cela pose la question ensuite des types de pistes que l'on peut chercher à mettre en œuvre. Alors je pense que ces pistes doivent au départ partir sur quels sont les objectifs politiques ou sociaux ou philosophiques que l'on veut poursuivre. Si on a véritablement une vision qui peut être une vision purement libérale, c'est-à-dire d'un État qui offrerait pour solde de tout compte une prestation sociale à l'ensemble de la population, et bien on peut avoir essentiellement un outil tel que celui qui est proposé par certaines associations depuis très longtemps en faveur libérale, en faveur du revenu de base dans une stratégie globale de simplification entre guillemets de l'action de l'État et qui est finalement dans un même type de logique que celle d'une flac-taxe, c'est-à-dire d'une taxe uniforme, ou celle d'une, pas d'une suppression, mais d'une diminution d'un salaire minimum. En gros, chacun disposerait des moyens pour avoir sa liberté dans une économie libérale. Donc la mise en œuvre s'accompagnerait dans le même temps d'une transformation de la société. Dans les éléments également de pistes à avoir, où il y a des fondements philosophiques, c'est de le voir comme un revenu universel ou comme un revenu purement citoyen. Alors vous pourriez dire que je joue sur les mots, mais fondamentalement c'est est-ce que c'est attaché à la nationalité française ou bien c'est attaché au lieu de résidence. Et donc là, on a deux pistes en fait assez différentes. Même en termes financiers, du coup, on n'aurait pas exactement les mêmes masses à mettre en œuvre, mais on aurait surtout deux visions totalement différentes qui auraient des conséquences très différentes sur l'économie française dans une vision où elle serait réservée aux nationaux, typiquement sur le monde du marché du travail. Ça se transformerait en une très forte polarisation des prises d'emplois avec les emplois qui ont les conditions salariales et de travail les plus dégradées, qui seraient réservées, plutôt qu'ils seraient quasi exclusivement pris par les étrangers présents sur le sol national. Donc là, c'est juste deux exemples en quelque sorte de pistes à tracer, mais à nouveau, je pense qu'il faut éviter de tracer des pistes techniques qui ont des fondements philosophiques ou de vues de la société sous-jacents. Je crois que si on veut avoir avancé une réflexion sur ce revenu citoyen ou sur un revenu de base, il faut au démarrage très clairement poser ce que l'on veut faire de la société. Ce serait le plus honnête vis-à-vis des citoyens et ça permettrait de partir sur les bases les plus saines possibles en termes de réflexion, que ça aille vers finalement une conclusion qu'on ne va pas vers ce dispositif-là ou bien qu'on le construit. Donc probablement, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas mettre le débat technique avant un débat qui, je pense, est vraiment essentiel sur quelle société nous voulons.